Oh, wow! T'as vu ça? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème avec la télévision. Elle ne fonctionne pas. Allez, j'ai pas le temps pour ça. C'est tellement injuste. Qu'est-ce qui va pas, chérie? Regarde, la télé est en panne. Oh, pas quand je suis là. Laisse-moi y jeter un coup d'œil. Nous avons un problème. Elle est morte, ma chérie. Le monde est cruel. C'est cruel. Il faut que j'arrange ça. J'ai une idée. Regarde ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Tu voulais regarder la télévision, n'est-ce pas? Si je tourne cette manette... L'écran bouge. Regarde ce qu'il se passe. Wow, c'est vraiment cool. C'est certain. Tiens, ma chérie. J'avais jamais vu ce spectacle avant. C'est l'un de mes préférés. Oh, j'ai du carton en réserve. Je peux vraiment l'utiliser. Regarde ça, Mindy. T'as toujours voulu un animal de compagnie. Mais celui-ci est assez spécial. Oh, de l'argent. Je suis riche. Alors, je le donne au chat? Il a faim. Wow, c'est une banque. C'est incroyable. Nous pouvons économiser pour une nouvelle télévision. Je suis heureux que tu l'aimes. Viens, papa. Regardons le spectacle. Prête pour l'heure du compte? Je commence à avoir sommeil. Je dois me coucher. Hein? Tu as dit quelque chose? Elle a l'air si adorable. Fais de beaux rêves, Mindy. Je vais m'assurer qu'elle est bien confortable. Je te vois demain matin. Je ferai mieux d'éteindre la lumière. Bonne nuit, chérie. Hein? Papa? Quel est ce bruit? C'est... C'est un monstre? C'est bon, je suis en sécurité ici. Oh non, qu'est-ce que c'est? Hein? Mon nounours! Comment ça a pu arriver? Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? Faisons comme si j'avais pas vu ça. Est-ce que t'as laissé tomber ça? Wouah! Mindy, est-ce que ça va? Papa est là. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, il y avait un monstre effrayant. Un monstre? Sous le lit? Je vais jeter un coup d'œil. Hum, tout semble bien ici. Il s'agit d'une zone sans monstres. Tu as peut-être rêvé. Je l'ai vu, il était juste là. Il s'est peut-être enfui. Tout va bien. C'était si effrayant. Tu es en sécurité. Essaye de te détendre. Merci, papa. Je ne peux pas rester ici toute la nuit. C'est l'heure de l'échange malin. Je vais mettre ça ici. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'en vas? Attends, papa, ne pars pas. Je ferais mieux de me mettre à l'aise. Waouh, on est un peu serré. Voilà, ferme les yeux. Merci pour ça, papa. Papa? Ah, voyons donc. J'étais convaincue que ça fonctionnerait. Ok, je reste. La nuit va être longue. Je dois pouvoir faire quelque chose. Hein? C'est qui ça? La boîte de céréales? Oh, merci, monstre effrayant. Cette boîte va sauver la situation. Mettons-nous au travail. Je commence par recouvrir la boîte de carton. Ensuite, j'aurai besoin d'un stylo. Je vais dessiner le contour d'une étoile. Jusqu'à présent, tout va bien. Maintenant, je vais dessiner une lune. Je me sens comme un artiste. Mindy va adorer. Je peux maintenant les découper. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il y a encore une chose à faire. Il faut que je mette ces guirlandes dans la boîte. Et voilà. C'est toi qui as fait ça? Je vais la mettre ici. Ok, il est temps de dormir. Mais le monstre! Wow, regarde-moi ça. C'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est très joli. C'est comme dormir à la belle étoile. T'es le meilleur, papa. Oui, je crois que c'est le cas. Mais j'ai eu un peu d'aide. Merci, mon pote. Bonne nuit, Mindy. Le monstre va rester loin de moi maintenant. Voilà. Il fait si chaud. J'ai l'impression de fondre. Attends une seconde. J'ai oublié qu'on avait un ventilateur. Tout ira mieux. J'ai juste besoin de ramper jusque là. Tu t'en sors très bien, Mathieu. J'ai réussi. Maintenant, prenons un peu d'air frais. Oh oui! Qu'est-ce que... C'est de l'air chaud! Ça ne fait qu'empirer les choses. Éteins-le! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suppose que c'est notre vie dorénavant. Attends! Donne-moi ça! Hé, c'est à moi! Correction, c'était à toi. Quoi? Comment? C'était décevant. T'as gaspillé ma glace. Je la gardais pour plus tard. Mais, mais, peu importe. Wow! Regardez ça! Est-ce que... Est-ce que c'est vraiment ce que je vois? Où étais-tu pendant toute ma vie? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Ah, c'est mieux. Euh, Mathieu? Que se passe-t-il? Mathieu, tu es là? Il est devenu complètement fou. Qu'est-ce que c'est? Que fais-tu? Tu veux te joindre à moi? Euh, ça va. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Mmm! Hum, de la crème glacée. Ça a l'air délicieux. Je la veux. Qu'est-ce que... Miam, miam. Tu es à moi, tout à moi. Recule, Mathieu! Quoi? Où suis-je? C'est une longue histoire. Ah, c'est si bon! Attends. J'ai une idée. Hein? Allez, on a du boulot. Tout d'abord, nous avons besoin d'une grande boîte en carton. Je fais une entaille dans l'un des volets. Je veux couper un rectangle. Cela semble être la bonne taille. Je le collerai sous le trou. Je ferai de même au-dessus. Je vais maintenant couper des longueurs de ruban. Je les accrocherai à la partie supérieure du carton. Ensuite, je découpe un trou sur le dessus de la boîte. Il doit être assez grand. Comme ceci. Je peux l'enlever. Je verse des glaçons dans la boîte. Ton tour, Mindy. Je place le ventilateur au-dessus du trou. Je pense que c'est prêt. Mettons-le en marche. Tu permets? Le ventilateur souffle sur les glaçons. Et l'air froid sortira par la bouche d'aération. Oh ouais, c'est génial! C'est parfait! Je pourrais m'y habituer. Quelle bonne idée! Oh! Bonjour! Oui! Ça sent bon ici, hein? C'est un sandwich. J'en voudrais bien. Ok! Oh! De l'argent? Oui, environ ceci. Prends-le. Je voudrais un sandwich, s'il vous plaît. Voilà, tiens. Ça va être le meilleur sandwich que tu aies jamais mangé. Tu ne vas pas en revenir. Extra bacon. Regardez-moi cette beauté. Tiens, bon appétit. Wow, ça a l'air délicieux. Merci. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenu high-tech? Tu es un robot, c'est ça? C'est génial! Ça commence vraiment à ressembler à une fête ici. Et dire que j'ai tout fait moi-même. J'espère vraiment que Madison va aimer. Oh, il faut que j'emballe ces cadeaux. Un vrai emballage de professionnels. Merci beaucoup. Oh, la voilà. Où est-ce que je mets ce truc? Ici, elle ne le verra pas. Joyeux anniversaire! Tu as un an de plus. Et c'est l'heure de le fêter. Youpi! Oh non! Son cadeau! Catastrophe! Où est mon cadeau? Euh, ferme les yeux, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Rien de récupérable là-dedans? J'ai trouvé! Je vais transformer ça. Alors, j'utilise de la colle chaude à la base du carré. Puis, je place un morceau de carton sur le dessus et je refais la même chose. Ensuite, un morceau sur le côté. Voilà! Il ne reste plus qu'à ajouter quelques éléments au milieu. Je fixe le bâton avec de la colle. Puis, j'ajoute ça au-dessus. Maintenant, je le fais tenir debout et je n'ai plus qu'à assembler plusieurs pièces comme celle-ci ensemble. Une petite touche personnelle et ensuite, les bonbons. Tous les bonbons préférés de Madison. Elle va adorer. C'est tout simplement le cadeau parfait. Ouvre les yeux! Joyeux anniversaire sucré! Wow! C'est génial! Je veux des petits ours d'abord. Cool! Le rouge est ma couleur préférée! C'est le meilleur anniversaire de tous les temps. Et maintenant, un peu de chocolat. C'est fantastique! Laisse-moi t'aider. Dis-moi stop! Wow! Tout ça rien que pour moi! Des bonbons pour mon petit sucre d'orge. Ouf! Je fais la pluie et le beau temps! J'adore! Je ne m'en lasse pas! Youpi! Je ne sais plus quoi faire de mon argent! On dirait que j'ai un peu de nettoyage à faire. Attends, je vais t'aider, ma chérie. S'il te plaît, arrête maintenant! J'insiste! Arrête, hein? Personne ne me dit ce que je dois faire! Oh, bon sang! Ça suffit, Madison! Viens ici tout de suite, je t'ai dit! Pas si vite! Je suis trop vieux pour tes bêtises! Ouf! Oh, dommage que tu sois si vieux! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh! Une minute! J'ai une idée! J'ai juste besoin d'un peu de carton. Je pose deux chevilles au milieu du carré. Je place des ressorts au-dessus. Maintenant, je rajoute cette pièce sur le dessus, puis j'ajoute tous ces morceaux pour terminer. Ces yeux sont amusants, non? Tu rajoutes un peu de couleur pour l'esthétique. Regarde ce que j'ai fait, ma chérie! Tu aimes? Regarde comment ça marche! Ça va te plaire! Tu as faim, petit tirelire? Mange! Hein? Laisse-moi essayer! Incroyable! Youpi! Ça marche! Oui, en effet! Et regardez qui ramasse les pièces à présent! C'est beaucoup plus amusant comme ça, hein? Oui! Je suis sûre qu'elle a faim! C'est tellement drôle! J'adore! Ah! Et voilà! Ok, les enfants! Qui veut m'aider? Laissez-moi voir! Quoi? Je suis le seul ici! Il n'y a personne d'autre! Ok! Toi! Bien sûr! Je sais que tu peux y arriver! Je vais essayer! C'est tout ce que je te demande! Ok! Oh! C'est, euh... Un bon début! Pas d'inquiétude! Je vais juste faire quelques ajustements! Maintenant, essaye à nouveau avec ça! Si vous y tenez, c'est pas bien difficile! Vous voulez que je dessine les nombres par au-dessus, comme ça? Je vais avoir 20 sur 20 à coup sûr! Les 4! Et le dernier! On dirait que j'ai tout fini! Oups! Petite erreur juste là! Ta-da! Oh! Bon sang! Je déteste faire ça, mais... Oh! C'est pas grave! J'ai de quoi la faire changer d'avis! Pour vous, maîtresse! Oh! Essayons donc encore une fois! Voyons voir! Oh! Je crois que j'ai trouvé une solution! Pas besoin de ça! Ça, ça devrait fonctionner! Je prends un long rectangle, je dessine les nombres d'un côté... Ok! Me revoilà! Utilise ça! Oh! Je n'ai pas besoin de ça! Laisse-moi ajouter un détail! Je vais d'abord améliorer un peu ce support! Regarde-moi ça! Et maintenant, les chiffres brillent, tu vois? Wow! J'adore tout ce qui scintille! Très bien! Essayons donc une dernière fois, d'accord? À toi de jouer! C'est magique! Ça va tout seul! N'est-ce pas? Maintenant, enlevons le pochoir! Et regardez-moi ça! Ces chiffres sont parfaits! Et tu sais ce que ça veut dire? 20 sur 20! C'est ça! Vous pouvez m'applaudir! Dis-donc! Je suis vraiment affamée aujourd'hui! Oh! Eh bien! Maintenant, au boulot! Ou peut-être que je devrais nettoyer ça! Allez! La procrastination n'aide à rien! Euh... Chérie! Oh! Te voilà! Oui! Il est temps de faire un peu de ménage! Sûrement pas! Je viens de le faire, tu vois! Oh! C'est ton tour, papa! Laisse-moi réfléchir! J'ai trouvé! Cette boîte en carton est sur le point de me... sauver! J'ai une idée géniale! Je coupe des morceaux comme ça, puis j'utilise de la colle chaude le long des bords. Ensuite, j'y attache ces morceaux. Une fois que tout est à sa place, j'utilise une pince à linge ici en bas. Et je place ces petites étiquettes pour les finitions. Regardez le résultat, les amis! Ça te dit une partie de flipper, ma chérie? Cool! Le perdant fait la vaisselle! C'est parti! Pourquoi tu ne commences pas, Madison? Vas-y! Vas-y, prends le virage! J'y suis presque! 20 points! Ouais! Ok, à mon tour! Ah! Oh non! On dirait que c'est à toi de faire la vaisselle, papa! Je n'ai pas eu de chance! Comment ça se passe, papa? De la place pour un plat de plus! Merci! Flipper! Mais où avais-je la tête? C'est l'heure de faire une sieste! Qu'est-ce qu'on est bien! Attention, je suis venue tout déchirer! Je vais faire saigner vos oreilles! Vas-y, donne! Enfin! Il est bien trop tard pour du rock'n'roll! Regarde ce que j'ai appris! S'il te plaît! J'ai besoin de dormir! J'ai besoin de dormir! Oh! Bien! Peut-être que si je ne joue pas très fort... Oh! La nuit va être longue! La la la! Dédicace à tous mes fans! Ouais! Oh! Oh! Ça suffit! Oh! C'est la boîte dans laquelle la guitare de Madison est arrivée! C'est la réponse à mes prières! Enfin, une lueur d'espoir! Et voici ma guitare en carton! Alors, là, elle est en deux parties! Je place de cette façon et j'utilise un pic pour faire des trous! Puis j'utilise des cordes pour créer... Eh bien, des cordes! Et voilà! Je les scotche pour qu'elles restent en place! Maintenant, j'utilise de la colle chaude sur tout le dos! Et c'est fini! On dirait presque une vraie, non? Et voilà! Je t'échange ça contre ça! Discrètement! Ça a été plus facile que je ne le pensais! Quel soulagement! Bonne nuit, ma petite rockstar! Oui! Oui! Hum! Il y a trop de lumière avec ce soleil! Je ne vois rien sur mon écran! Hum hum! On dirait que tu as des petits problèmes! Qui est là? Je ne vois rien! Qu'est-ce qu'il se passe? Ne t'inquiète pas! J'ai la solution à son problème! Tada! Un abri de tête rien que pour toi! Tiens! Comme ça, tu auras de l'ombre dans le carton! Il y a même un endroit pour poser son téléphone et de ne pas avoir à le tenir! Cette vidéo est trop drôle! Je l'adore! C'est ma nouvelle vidéo préférée! Non! Ils ont fait ça au prof! Alors ça, c'est bien joué! Je savais que ça marcherait! On peut tout faire avec du carton! Ouais! De l'argent à ajouter à ma tirelire! J'ai hâte d'en avoir assez pour m'acheter un petit chiot! Petit chien! Petit chien! J'adore les chiots! Je devrais commencer à réfléchir à un nom! Oh là là! Que de poussière dans cette chambre! Ah! Ah! Tchoum! Mes dents! Oh non! Reviens! Oh non! C'est de pire en pire! Non! Ne tombe pas! Oh non! Ça tombe! Par-dessus bord! Oh là là! Oh non! Le pot est tout cassé! Mamie! Qu'est-ce qui est arrivé à m'attirer? Ne t'inquiète pas! Mamie va réparer ça! Il me faut juste du carton! Voilà! Mais il m'en faut plus que ça pour pouvoir faire des couches! Et ensuite, je vais les peindre parce qu'il faut aussi que ce soit joli! Alors pour ce cercle, il va me falloir de la colle chaude! Et le chien peut s'asseoir tout en haut! Bon toutou! Ensuite, je vais ajouter un pot ici avec une fente dans le couvercle! Vas-y! Donne à manger au chien! Wow! Regarde la pièce! Elle tombe directement dans le pot! Eh oui! Elle a rejoint toutes les autres pièces! Ouf! C'est trop dur d'aller jusqu'à la porte comme ça! Pfiou! J'ai réussi! Oh là là! Chérie! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh ben! Je jouais au foot! Je n'imagine pas à quel point je courais vite derrière le ballon! Ok! Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben! Je bataillais avec une fille de l'équipe adverse pour récupérer la balle! Elle était coriace! Mais je savais ce que je faisais! J'ai réussi à lui prendre la balle et ensuite j'ai traversé son opéra! Et puis, ben, j'ai trébuché! Je suis enjouie la cheville et je suis tombée! Et on a perdu le match à cause de ça! Juste parce que je suis tombée! Je m'en veux trop! Oh! Elle me fait de la peine! Elle adore jouer au foot! Hmm? Oui! J'ai une solution! Alors, je vais prendre ce carton de pizza et l'ouvrir comme ça! Oh! Je ne vais pas me gêner! Bon, maintenant qu'il n'y a plus de pizza, je vais mettre des bouts de scotch au coin! Parfait! Je vais ajouter du papier vert au fond. Et maintenant, on décore! Il faut que ça ressemble à un terrain de foot! Des pailles maintenant! Je vais les plier, les insérer l'une dans l'autre et les coller sur le terrain! On va aussi ajouter des décorations, comme dans un stade! C'est bon, c'est ta paille et la mienne est là! Maintenant, souffle! Oh! Je vais t'avoir! Tu vas devoir souffler plus fort que ça pour me battre! Oh! Tu as failli me battre! Mais j'ai une super défense! Hors de question que je te laisse gagner! Oh! Ouais! Vite! J'ai gagné! Allez! Revanche! C'est parti! Personne ne regarde! C'est le moment ou jamais de prendre un goûter! Oh! Pourquoi ce sac est si dur à ouvrir? Allez! J'ai faim! Oh non! Le sac s'est déchiré en deux! Et adieu tout espoir d'un bon goûter! Hé! Regarde! Plein de bonbons! J'en veux! Ah! C'est à moi! Bas les pattes! Oh! Il ne m'en reste plus qu'un! Mais non! C'est une blague! C'est trop frustrant! Oh non! Tout le monde lui a volé ses bonbons! Je peux peut-être l'aider! Euh... Je peux savoir ce que tu fais? Psst! Hé! J'ai une solution pour ton problème de bonbons! Regarde ça! C'est ma petite tirelire! Vas-y! Appuie sur son nez! T'as vu? C'est un distributeur de bonbons! Je vais te montrer comment en faire un! D'abord, j'ai pris des bouts de carton comme ça! Puis, j'en ai ajouté trois autres! Et j'ai ajouté une base! Pour la suite, il va falloir plus de carton, évidemment! Mais aussi des petites chevilles! On veut obtenir cette forme! J'ajoute une autre cheville et deux petits élastiques! Là, on peut le mettre dans la boîte qu'on est en train de faire! Ça devrait rentrer facilement! Je vais le glisser jusqu'en bas et accrocher l'élastique aux chevilles comme ça! Je me sers d'une pince à épiler pour que ce soit un peu plus simple! N'oublie pas d'accrocher l'élastique de l'autre côté aussi! Ensuite, j'appuie et le bouton glisse jusqu'à la sortie! Génial! On va recouvrir le mécanisme et y ajouter des petites pentes qui vont vers le trou! Il faut aussi recouvrir l'avant pour que ce soit plus joli! On y est presque! J'ai ajouté cette boîte en plastique pour contenir les bonbons! Et ensuite, un beau petit couvercle qui permet de les insérer facilement! Regarde! Ça s'ouvre pour pouvoir ajouter des bonbons quand tu le souhaites! Oh! Ça a l'air trop bon! Plein de couleurs! Referme le couvercle et on va le décorer un peu! Waouh! Déjà, ces bonbons sont trop bons! Mais en plus, ce cochon est trop mignon! Bon, je ferais mieux de retourner à mon bureau! Bon! 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 C'est sûr que je vais gagner la course! Personne ne peut plus m'arrêter! Salut Suzanne! On se voit au déjeuner la semaine prochaine! Oh là là! On a bien rigolé! J'adore retrouver mes amis! Maman a posé ses clés de voiture juste ici! Bon, je ferais mieux de commencer à préparer le dîner! Et si je... Il faut que je m'approche un peu plus! Elle ne peut pas me voir derrière les fleurs! Hum! C'est quoi ce bruit? Ça avait l'air suspect! Bizarre! Il n'y a personne! J'échange les fleurs contre cette fougère! Hop! Doucement! Doucement! J'y suis! J'ai les clés de voiture! Waouh! De vraies clés! Ha ha ha! Je vais enfin pouvoir conduire une vraie voiture! Wouh! C'est le meilleur jour de ma vie! Ouf! Lâchez-moi! Je ne conduisais pas si vite que ça! Madame, ce sont les vôtres! Oh non! Pas mon bébé! Et pas ma voiture! Oh bon! Je dois trouver autre chose pour continuer la course! J'ai ce bout de carton! Et je vais le découper en plusieurs formes! Ensuite, je mets de la colle sur le dessus, comme ça! Et ensuite, en bas! Je vais coller une autre pièce de la même taille par-dessus! Voilà! Et maintenant, je remets de la colle! J'ajoute un troisième carton, mais celui-là ne l'est pas trouvé au milieu! Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ajoute de la colle, bien sûr! Et on rajoute un morceau de carton! Voilà! Il devrait y avoir assez de couches comme ça! Maintenant, à la peinture! C'est le plus drôle! J'adore ce orange! Il est bien flashy et trop joli! Et voilà! Je vais mettre mon téléphone à l'intérieur! J'avais mesuré avant pour être sûre que ce soit à la bonne taille! Et on reprend du carton et de la colle! On les superpose pour faire des couches! Et l'étape suivante est un peu complexe, parce qu'il faut coller cette pièce selon la norme spécifique! Il faut juste attendre que ça sèche! Et quand c'est bon, je peux le peindre! Et maintenant, on assemble tout! Je fais glisser la pile dans l'espace fait pour... Ta-da! Je me suis fabriquée un repos téléphone en forme de volant! Vroom! Vroom! Ouais! Je suis première! Personne ne peut me rattraper! Ce jeu est dingue! Et j'ai le meilleur des volants! Vroom! Waouh! Elle dribble trop bien! Qu'est-ce qu'elle joue bien au basket? Regarde! Elle tire! Oh! C'est pas vrai! La balle a roulé jusqu'à moi! C'est le moment ou jamais! Moi aussi, je peux être une star de basket! Euh... Qu'est-ce qu'elle fabrique avec ma balle? Ouais! Regarde ses gestes techniques! Qu'est-ce que... Oh non! Elle arrive! Je tire! Attention! Ouais! On en était loin! Dans tous les cas, c'est ma balle! Donc laisse-moi tranquille! Trouve-toi un autre jeu! Hein? Pourquoi elle a fait exploit d'être si méchante? Elle se croit au-dessus des autres juste parce qu'elle sait bien jouer au basket! Hé! Regarde ça! Je peux me servir de ça! Je vais poser ce carton-là! Et maintenant, au bricolage! Je vais tracer une ligne de colle chaude le long du tube. Comme ça! Ensuite, je peux le coller au carton que j'ai posé par terre. Après, je colle ces petites bandes pour faire une forme de V. L'autre extrémité du tube va rentrer dans le trou que j'ai découpé dans ce carton. Et ensuite, je fais un cerceau! Parce qu'on ne peut pas jouer au basket sans! Je vais faire un panier avec ce sac plastique. Il faut juste que je découpe le fond pour que la balle puisse passer à travers. Ah! Mon ballon est complètement dégonflé! Mais attends! Je peux aussi régler ça avec du carton! Parfait! Maintenant, je peux m'entraîner pour m'améliorer au basket! Oui! Mon premier panier! Ma construction est parfaite! Un autre panier! Wouh! Je suis la meilleure! C'est la fête! Tout le monde danse! Les mains en l'air! Pfiou! Il fait chaud ici! Je crois que je vais faire une pause! Hum! Il n'y a pas de place sur le canapé! Et c'est pour son prix! Vous n'ont plus qu'à essayer de me faire une petite place! Hé! Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'on est là? Oh! Ah! Mince! Je suis tombée! Bon, il n'y a pas de place pour moi, visiblement! Hé! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh mince! Cette bouteille est vide! Je vais la jeter! La poubelle est remplie de bouteilles de soda vide! Je fouille encore un peu! Ouais! J'ai une super idée! J'ai récupéré toutes ces bouteilles et une boîte en carton! Je dois juste bien les mettre pour qu'elles rentrent toutes! Parfait! Maintenant, je referme le carton! Je vais mettre du scotch pour être sûre que ça ne s'ouvre pas! Hé! Tu peux m'envoyer ce coussin? Merci! Ça va être parfait! J'ajoute une petite couverture au-dessus et aussi sur le côté! Maintenant, je dois faire usage de mes talons de couturières! C'est bon! Je vais coudre tous ces petits tapis les uns aux autres! Bon, ça devrait être bon! Je vais juste retirer ce qui dépasse! Voilà! Je me suis fait mon propre siège! Et il est tout mignon! Allez, je peux retourner à la soirée avec mon pouf! Je l'aime tellement! Mais j'ai un peu faim, là! Alors, je préfère quelque chose à manger ou à boire? À boire, en fait! Hé! Il vient de me voler mon siège! Oh! Oh, merci! Je veux bien une chips, oui! Une grande assiette de spaghettis est rien que pour moi! Pas besoin de fourchette? C'est trop bon! Qu'est-ce que tu fabriques? Regarde-moi ce chantier! C'en est trop, jeune fille! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ça brille! Voilà qui est mieux! Et fini le désordre! Hum! C'est tellement bon! Prête pour l'école? Salut, Nora! Hé! Hum... C'était qui ce type vert? Concours de déguisement? Oh non! J'ai complètement oublié! C'est pas grave, maman! Il est trop tard de toute façon! Oh! Regardez-moi ça! Quel joli costume! Il doit y avoir quelque chose à faire pour attraper le coup! Donne-moi une minute! Laisse-moi réfléchir! Qu'est-ce qu'on pourrait bien utiliser? Hum... Il n'y a pas grand-chose dans le coin, n'est-ce pas? Attends un peu! Je pourrais me servir de cette boîte en carton! Vite au travail! J'ai besoin de ciseaux! Je commence par faire des coupes diagonales le long du bord de ce rabat. Et je fais pareil de l'autre côté. Puis je replie les rabats. Maintenant, j'ai besoin d'un pistolet à colle. Et j'applique de la colle tout le long, comme ceci. Cela maintiendra les rabats en place. Ensuite, je découpe un cercle ici. Et de l'autre côté, j'ai utilisé une autre boîte en carton. Et j'y ai fait des dents. Je colle les deux pièces ensemble. Et je pose ceci au-dessus. Et un autre sur le dos. Et pour finir, j'ai besoin d'une queue. C'est parfait! Il ne manque plus qu'une couche de peinture. Nora! Regarde ce que j'ai fait pour toi. C'est un dinosaure! Tu auras quand même un costume, finalement! Il te va à merveille. Vas-y, tu peux aller en classe. Gras! Amuse-toi bien, ma chérie. Je suis là. Et je suis un dinosaure effrayant. Gras! Hein? J'ai gagné! C'est incroyable! J'ai hâte de le dire à maman. J'ai gagné, maman! Regarde! Wow! Et tout ça, grâce à moi! Enfin, je veux dire, bien joué, chérie! Allons célébrer ça! Allons manger une glace! Toc, toc! Oups! Désolée, petit canard! Oh! Pourquoi est-ce qu'il y a des jouets éparpillés partout? Regardez-moi mon joli salon! C'est un désordre infernal! Nora ne range jamais ses jouets! Hé, cheval! Oh! Coucou, maman! Tu n'as pas l'air contente! Je crois que je vais y aller! Et moi, je vais nettoyer, comme d'habitude. C'est la même routine tous les jours. Au travail! Elle a tellement de jouets! Voilà qui est mieux! Maintenant, je peux me détendre. Qu'est-ce que... Hé! Ouh! C'est amusant! Nora? Hein? Comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Regarde ce que tu as fait! Range-moi ça tout de suite! Oh, j'en ai assez! Donne-moi ce scotch! J'ai une idée! Bouge de là! Tédille! Je vais mettre cette chaise ici. J'ai besoin de celle-là aussi. Ok, pas mal! Maintenant, il me faut du scotch pour l'enrouler autour des chaises. Cela devrait suffire. Je vais coller le bout sur la chaise. Nora, regarde ça, ma chérie! Qu'est-ce que c'est? C'est pour tes jouets! Ils resteront collés au scotch. Oh, ça a l'air sympa! Oh, cool! Encore une fois, ça fonctionne! Et il n'y a plus de jouets par terre. J'aurais dû y penser plus tôt. Oh non, la licorne est végane. Je prendrai le hamburger. Oh, maman dort! C'est le moment où jamais il ne faut pas que je fasse de bruit. J'ai bien fait de cacher ce vernis à ongles ici tout à l'heure. Oh, que de jolies couleurs! Maman a vraiment besoin d'une manucure. Elle a de la chance que je sois si serviable. Ça chatouille. Arrête, licorne. Ça va être magnifique! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Laura, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, tu as vraiment besoin d'un peu plus de pratique. J'ai une idée. C'est l'heure de faire un peu de shopping en ligne. Voyons voir. Ah, ça a l'air bien, ça! Wow, c'était du rapide! Bonjour. Voilà, madame. Laura, j'ai quelque chose pour toi. Oh, laisse-moi voir. Je pense que ça va te plaire. Tu m'as acheté une main? C'est pour t'aider à t'entraîner à faire les ongles. Wow, c'est trop cool! Allons-y. J'adore! Euh, maman, j'ai fini de peindre les ongles. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais te montrer. Il suffit d'enlever les ongles. Ils se détachent facilement et ensuite, tu les remplaces par de nouveaux ongles et tu peux recommencer à zéro. Wow, j'adore la technologie! Je vais essayer un style plus osé. Mais je m'ennuie tellement. Regarde ça! C'est hilarant! Si tu le dis, maman, trouve-moi un truc à faire, maman. Wow, j'ai le tournis. Quoi? Ouf! Ouf! C'est le plus beau ballon de tous les temps. Je ne dors pas. Regarde, maman. Super, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donne-moi ça, c'est à moi. Lâche-moi! Ce n'est pas juste. Je ne peux pas laisser faire ça. Je dois bien avoir quelque chose d'utile dans mon sac. Tiens, une orange. Non, ça ne marchera pas. Hein? Ça ne marchera pas. Ça, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi mon sac était si lourd. Ah! Un ballon! Ça devrait résoudre mon problème. Hé! Il revient! Ok, je vais mettre une bille dans le ballon. Je la pousse au fond et j'ai du fil pour l'entourer autour du marbre pour qu'il reste à sa place. Maintenant, je repousse la bille à l'intérieur du ballon comme ceci et je le gonfle et il est temps de le décorer. Je vais le décorer avec du carton pour qu'il ressemble à un tigre. Comme c'est mignon, cela devrait occuper Nora un moment. Hum, j'arrive pas à l'attraper. Tiens, c'est pour toi. J'ai toujours voulu avoir un tigre comme animal de compagnie. Regarde, maman, il balance. C'est bien mieux que le ballon en forme de chien. Nan, nan. Je vais peut-être pouvoir me reposer un peu. J'espère juste qu'il ne m'éclatera pas. J'adore. Youpi! Yé! Quelle est votre astuce préférée? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis utiles comme celle-ci.